C'est nommé Sylvain Zepak, ce vendeur d'oeufs qui s'habillait convenablement sur un vest et cravate, appelait à l'aide et il dit avoir été contraint d'entretenir des rapports sexuels avec sa mère. Alors pour toi, c'est un début de son buzz ? Peut-être pas, je dirais que peut-être pas un début de son buzz, mais il faut dire que pour ceux qui sont férus des réseaux sociaux, ceux qui se baladent très souvent sur les réseaux sociaux, il y a tout cela un peu plus d'un an, je crois que c'était en 2022, on a fait la connaissance de ce jeune-là, qui était toujours bien sapé, en costume, qui vendait des oeufs, ça fait parler et on se souvient qu'à une certaine époque même, il a signé comme égérie sur une campagne avec une entreprise de téléphonie mobile de la place. Ça avait énormément fait le buzz, on a des gens qui ont communiqué sur lui, on a des gens qui ont parlé sur lui, il était même pris, pour exemple, et il faisait même des sorties pour parler d'entrepreneuriat. Il y a même un institut universitaire de la ville de Douala qui l'avait invité pour parler d'entrepreneuriat, ce qui avait encore fait un autre buzz. Maintenant, ce qui fait qu'on reparle de lui aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques mois déjà, il avait annoncé qu'il ouvre son restaurant très bientôt dans la ville de Tchamps, mais récemment, on a vu des postes sur sa page où il dit qu'il ne va pas bien, il a déjà commencé par dire qu'on lui impose d'avoir des rapports intimes avec sa maman et tout récemment, on a encore se lancé dans le Tunes du Manto qui a fait plusieurs postes sur lui, des postes où, même sur sa page, on a pu voir ce poste-là, où on disait qu'il se trouve du côté d'un girafael qui dort maintenant autour d'une poubelle, qu'il est devenu fou et on demandait à toute personne qu'il rencontrait de ce côté-là de l'arrêter. Et hier encore, le buzz est monté, il s'est allé plus loin, il se pourrait qu'il ait été arrêté, qu'il ait été amené chez un prêtre exorciste, où on a prié sur lui et qu'on aurait retiré une bague. Il dit que cette bague-là lui avait été donnée en guise de protection. Alors, je m'arrête d'abord à cela, magique, et je m'aimerais te poser la question, buzz à tout prix, ça dit que même au prix d'aller manger dans les poubelles. Même si c'est un buzz, on rappelle. Je me pose la question de savoir si c'est qu'il fait ce buzz ou pas. Même si c'est un buzz, au prix d'aller manger dans les poubelles. Si c'est un buzz, ça aura à la fois des impacts positifs et négatifs sur la suite. Maintenant, ça va dépendre de la gestion qu'il va faire de ce buzz-là. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, le buzz n'a plus de limite. On voit des gens qui poussent à l'extrême. Mais on a vu justement Vanister qui a fait un buzz justement allant dans le même sens. Oui, allant dans le même sens, on disait qu'il était fou. Mais lui, il était dans le cadre du teasing de son vidéogramme qui allait sortir. Il était dans le cadre de cette promotion-là pour la chanson qui allait sortir. Mais dans le cas de Sylvain Zéphac, on se demande si c'est le buzz. Beaucoup de personnes pensent que ce buzz parce qu'il relaie parfois des informations qui sont diffusées sur d'autres pages. Et que c'est lui qui parle de sa folie sur sa page. Alors, parlons de cette délivrance avec ce pasteur. Ce prêtre exorciste, il aurait été récupéré par ses proches du côté d'Ange Raphaël. Où il camperait. Voilà, il a été récupéré de ce côté-là. Il est amené chez un prêtre exorciste qui aurait prié sur lui. Et il serait délivré aujourd'hui. On aurait retiré la bargue qu'il avait su sur cette main-là. Il fallait que l'affaire parle. Il fait énormément parler. On se demande si c'est une buzz ou si c'est alors une réalité. Parce qu'aujourd'hui, je le disais tantôt, il relaie. C'est qui a posté sur les autres pages. C'est-à-dire que si Descartes, par exemple, qui est une influenceuse, qui a beaucoup de followers. Je suis une influenceuse. C'est un exemple des gars. Qui a beaucoup de followers posté sur lui. Il peut se retrouver en train de relayer sur l'art. Mais non, c'est ce qui prête à confusion. Qui fait penser qu'aujourd'hui, on serait plutôt dans un buzz du jeune. Qui peut être derrière une stratégie. Qui peut être derrière pour promouvoir quelque chose. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire que c'est une affaire qui est vraie. Parce que ces dernières années, avec les influenceurs au Cameroun, on a eu Laura Kamini qui a fait de grosses révélations. On a eu beaucoup d'influenceurs qui sont morts. Et beaucoup de personnes ont parlé des conditions douteuses de vie de ces influenceurs-là. On a le jeune Zizou qui confie encore dernièrement qu'il a été chassé de sa maison. Parce que sa baïoresse disait qu'il est dans les sectes. Maintenant, il y a cette idée-là qu'on a au Cameroun. C'est qu'on ne peut pas réussir. Sans avoir trempé. Sans avoir trempé. On ne peut pas signer avec des grandes entreprises sans avoir trempé. Si on se base sur cet aspect des choses-là, on pourrait prendre cette situation pour une situation réelle. Parce qu'un jeune qui vient de nulle part, qui très tôt a signé des contrats, qui très tôt a invité par de grandes universités pour parler d'entrepreneuriat, qui annonce de gros projets et tout le reste, si on part sur cet aspect-là, ça pourrait... Je pense plutôt que sa stratégie marketing marche. Ça fonctionne net. Parce que pour vendre justement ses œufs, il a développé. Il a voulu d'abord se donner de la visibilité. Oui, sauf que si tu te donnes de la visibilité pour vendre uniquement des œufs, ça va s'arrêter à la vente des œufs. Non, ça ne s'arrêtait justement pas à la vente des œufs. Je dis un truc comme ça, on peut vendre des œufs. Et ces œufs que vous vendez, ou alors la stratégie que vous développez autour de la vente des œufs vous amène à signer des contrats. Oui, par exemple, il a signé des contrats avec une entreprise du télécommunication. Mais après ça, c'est quoi la suite ? Ça veut dire qu'une entreprise ne va pas signer continuellement avec vous parce que vous êtes un vendeur d'œufs. Moi, je vais prendre par exemple son cas. On a annoncé l'ouverture de son restaurant du côté de Tchang, ce qui est bien, ça prouve qu'il a évolué. Mais si vous êtes un vendeur d'œufs et que vous faites le buzz parce que vous vendez les œufs et que derrière ça ne continue pas, il n'y aura pas de suite. On va prendre des exemples des buzzs qui ont fait éclat au Cameroun et après ça n'allait nulle part parce qu'il n'y avait pas de véritable stratégie. On a eu un tranche d'ananas, on l'appelait comment ? La facture de Dieu. La facture de Dieu. On a beaucoup de gens qui ont signé même des entreprises, mais le buzz, c'est l'entretien qu'on fait autour de ça. C'est ça qui va déterminer la suite de la carrière de celui qui a créé ce buzz-là. On a des gens qui sont partis des buzzs et qui ont fait de longues carrières, qui aujourd'hui sont restées sur la durée. Mais on a des gens qui ont fait des buzzs qui sont restés uniquement sur ces buzz-là. Et après, c'est un travail derrière avec une équipe qui doit accompagner ces personnes-là. Donc pour le cas de Sylvain Zefak, on espère que ce soit un buzz parce que ce n'est pas toujours bobo de voir sur les réseaux sociaux un jeune qui était considéré pendant une période comme un exemple qui est devenu fou, qui aurait trempé. Je crois que s'il a trempé, s'il est entré dans certaines choses pour avoir tout ce qu'il a eu, ça va conforter la jeunesse aujourd'hui dans ce qu'on ne peut pas réussir sans avoir trempé. Merci Magique. Merci d'être passé par là. Et ce serait quoi le prochain sujet ? Je travaille dessus très très prochainement, peut-être dans les prochaines heures. Merci quand même. J'avoue que ce sujet va quand même sensibiliser nos jeunes qui sont à l'écoute de cette émission, de ne pas penser justement qu'on ne peut pas réussir sans tromper. Voilà. Et peut-être pour sortir à la jeunesse qui nous écoute aujourd'hui, on parle beaucoup de précipitation aujourd'hui, on parle beaucoup de construction. J'ai envie de dire aux gens qu'il y a, je pensais encore ça, c'est que si pour ceux par exemple qui sont fans des réseaux sociaux, il y a des gens qui partent chercher des choses pour avoir les vues, pour avoir des abonnés, qui partent faire des choses pas très catholiques pour être populaire. J'ai envie de dire aux gens que si aujourd'hui vous avez 50 000 abonnés, c'est parce qu'un jour vous avez eu un abonné. Donc il faut construire. Et j'ai discuté encore de cela il y a quelques semaines avec quelqu'un où je lui disais, si vous avez 10 000 abonnés d'un coup, c'est trop rapide. Il est très facile que votre château s'écroule aussi facilement. Donc il vaut mieux aller crescendo. Crescendo, quand vous avez construit vos abonnés, vous avez une vraie fanbase, c'est difficile à un moment que vous chutez. Et c'est pour ça que vous avez des gens par exemple qui peuvent perdre, je veux prendre l'exemple de Kabou Nandip qui avait perdu sa chaîne TikTok avec des millions d'abonnés, mais en quelques jours il n'a plus retrouvé ses abonnés-là parce qu'il avait construit quelque chose pendant des années. Mais maintenant quand ça va trop vite, c'est aussi facile que ça s'écroule. Donc nous les jeunes, nous devons être patients dans ce que nous voulons, dans ce que nous faisons. C'est le seul conseil que je vais donner à la jeunesse qui nous écoute aujourd'hui. Merci.